et bonjour voilà bonjour tout le monde et bonjour philemon bonjour et bienvenue et surtout merci mais moi ça va j'espère que toi ça va aussi c'est dimanche ça va bien merci d'avoir accepté l'invitation déjà ça me fait très très plaisir moi aussi très plaisir c'est que c'est pas tous les jours qu'on parle d'écriture de jeux de rôle quand même non c'est vrai c'est un sujet qui est un peu délaissé il ya plein de choses à dire ça je suis bien d'accord alors déjà ce qu'on va faire c'est que je vais te laisser te présenter parce que je sais qu'en dehors de l'écriture du jeu de rôle tu fais plein de choses et donc ben peut-être présente un petit peu pour que tout monde puisse se faire un petit peu une idée de de qui tu es alors je suis philemon je suis l'auteur de jeux de rôles indépendants ça c'est pour la partie qui nous intéresse aujourd'hui je suis également bassiste pour le groupe de morgan of glenco qui écrit mais qui fait aussi la musique et avec qui d'ailleurs je partage ma vie je suis l'heureux époux de morgan sinon qu'est ce que je fais d'autre je la nourris la gappard je non j'ai d'autres boulots voilà j'anime des parties de jeu de rôle je suis mj je propose des choses et oui et en plus d'écrire des jeux de rôle je m'intéresse à la l'écriture d'outils pour le jeu de rôle ah ah ça c'est oui c'est intéressant tout à fait je pense qu'on en reparlera de toute manière on va on va parler un petit peu tout ça parce que l'écriture de jeu de rôle c'est plein de choses en fait il ya plein de choses dans le jeu de rôle et effectivement déjà je pense qu'il faut il faut autant il faut se dire oui l'écriture ça reste l'écriture on écrit des histoires etc autant je pense qu'il faut aussi pas perdre de vue que écrire du jeu de rôle c'est aussi prendre en compte que ben c'est du jeu et que il ya des outils de jeu effectivement c'est pas comme quand on va lire un roman et que au final ben on va on va lire l'histoire et on va pas forcément se préoccuper d'autres choses en général parce qu'après il peut y avoir des des romans qui sortent un petit peu des clous mais enfin en général quand on lit un roman on lit l'histoire on se pose pas tellement d'autres questions et dans le jeu de rôle on se pose plein d'autres questions déjà parce que il s'agit pas que de le lire s'agit de le jouer non oui oui et il faut le faire vivre et en fin de compte quand on écrit un scénario je parle du scénario c'est vraiment ce qu'elle plus cet aspect interactif c'est qu'il faut laisser la place aux joueurs et aux joueuses et mettre des points de pensions d'interrogation prévoir en fait anticiper les réactions des gens et faut que ce soit ces nœuds là il donne du rythme à l'avant et oui c'est parce que c'est marrant parce que tu vois dans le roman on parle aussi de laisser la place aux lecteurs mais on sait que même même si on doit faire un peu ça on peut le faire que un peu parce que il n'y a pas ce moment où le lecteur va interagir bon à part quand on est dans l'histoire sans fin un voilà mais ça c'est encore encore autre chose la place du lecteur elle est très limitée alors qu'au final le joueur a une très grande place le joueur a une place prépondérante dans le jeu de rôle puisque c'est c'est pour lui que c'est fait complètement du coup du coup oui pardon du coup comment est ce que comment est-ce qu'on commence l'écriture d'un jeu de rôle quelles questions toi tu te poses en premier quand tu vas écrire un jeu de rôle alors il ya plusieurs façons de de procéder fois on a un concept génial qui peut être juste une phrase juste une blague voilà ce genre de choses et on étoffe autour un peu de façon bazar c'est ce que je faisais jusqu'à il ya quelques quelques années fois on applique une méthodologie moi c'est ce que je fais et d'ailleurs je suis en train de développer un outil pour pour le faire c'est à dire que avant de me lancer dans l'écriture je vais faire une espèce de fiche signalétique du jeu à savoir donc le nom même provisoire parce que c'est important de nommer un projet même si c'est un nom qu'on va on va comment on va réfuter qu'on va remplacer plus tard au moins il a une identité et ne pas donner d'identité à un projet et s'assurer de sa mort il ya un carnet comme ça pour te dire où j'ai une vingtaine de projets mais ils sont tous nommés et comme ça je sais que quelque part ça leur donne une tangibilité et je sais que je peux y retenir si j'ai un projet qui a pas de nom je vais pas y revenir plus tard ça c'est peut-être dans ma tête mais voilà c'est j'ai toujours trouvé que c'était important de nommer les choses c'est pour ça d'ailleurs que les le syndrome de l'imposteur chez moi et chez les autres je les nomme se nommer ça permet de lui enlever de l'importance et de pouvoir c'est vraiment mon syndrome de la c'est marrant le syndrome de l'imposteur de morgane s'appelle anastase parce qu'il est naze et le mien s'appelle casimir parce que c'est un groupe truc très encombrant et qui fait beaucoup de bruit c'est très c'est très poétique comme vision des choses je trouve que ça rejoint beaucoup la croyance selon laquelle dans le monde des faits si on donne si on connaît le vrai nom d'une créature magique on a un pouvoir sur sur lui ou elle c'est un peu ça mais en fin de compte dans la dans la psyché des gens je me suis rendu compte que ça marche quand même pas plus pas plus mal et alors le fait de nommer un projet un syndrome de l'imposteur etc ça permet de de l'envoyer paître de temps en temps quand je sens que mon syndrome de l'imposteur est trop fort je veux dire casse toi casimir c'est un peu une fin je le dis pas forcément haute voix mais ça permet de de donner une tangibilité aux choses donc nommer c'est important je reviens au jeu de rôle oui la deuxième chose que je vais faire c'est d'écrire le concept je l'écris pour m'en rappeler pour que ça devienne un petit peu un leitmotiv pour que je perds pas d'idée de l'idée originelle après ça peut ça peut être amené à évoluer ça va être raturé ça va être écrit il faut laisser de la place autour mais c'est important aussi et après je vais je vais définir mes attentes vis-à-vis de ce projet là ça c'est parce que c'est un défaut que j'ai eu et que beaucoup ont aussi des fois on veut en faire trop pour un projet qui en fin de compte ne mérite peut-être pas autant de temps je m'explique on a une idée du jeu de rôle il sera joué sans doute une ou deux fois par une table de copains et on va y passer des semaines des semaines des heures des heures on va prendre un truc de 500 pages et on va se perdre un peu au final pour être joué une fois par une bande de copains et voilà alors que si on sait d'avance que c'est jouable par une bande de copains est ce que un format en une page pour écrire les règles écrire deux trois deux trois éléments de scénario est ce que c'est pas suffisant est ce que on a vraiment besoin de de prendre 500 pages de même pas de notes à ce point là est ce qu'on a besoin vraiment de faire un truc énorme pour pour une soirée oui à contrario si on veut faire un jeu qu'on dessine à l'édition ou l'auto édition un jeu payant est ce que un jeu en dix pages c'est suffisant est ce qu'on fait plus pareil là est ce qu'on a un budget est ce qu'on veut mettre des illustrations tout ça donc tout ça je fais la fiche il va essayer de désigner mon projet une sorte de fiche technique en somme une sorte de fiche technique voilà et je vais mettre aussi dedans le temps que je vais y passer ouais est ce que je vais y mettre une heure par jour est ce que je vais y mettre une demi heure par jour etc je quantifie le temps que je vais y passer et en fin de compte en regardant cette fiche là déjà tu te rends compte tu te rends compte de l'ampleur si ton projet est viable et l'ampleur si tu disposes l'une demi heure par jour est ce que faire un livre de de 500 pages avec trois suppléments de 200 pages c'est réalisable oui est ce que vouloir faire un truc bardé de d'illustration mais en ayant zéro budget c'est faisable tu vois donc ça permet de faire des ajustements alors la réponse à ces deux questions elle est non après si c'est que des illustrations en bonhomme bâton c'est faisable mais après oui et aussi si tu es illustratoriste aussi c'est tout à fait faisable mais ça demande du temps c'est toujours pareil il y a certainement des ajustements à faire voilà oui et une fois que tu as cette fiche là que ton projet est viable etc il y a un autre aspect technique qui est à réfléchir c'est comment on y joue je m'explique est ce qu'on y joue tout seul ou à plusieurs est ce qu'on est avec un système de jeu de dés classique avec un d20 un d100 3d6 peu importe un système de dés un système d'aléa est ce qu'on est avec des des cartes à jouer ou des cartes de tarot qu'on tire je l'ai exploré c'est très sympa ouais je l'ai vu ça permet d'avoir un ouais ça permet de faire un aléatoire mais qui se répète pas donc c'est bien ou est ce qu'on a des cartes en print to play c'est à dire des cartes avec des indications textuelles sur ce qui se passe donc là aussi ça se fait pas mal en JDR indépendant sur des choses qui sont une fois ou deux qui n'ont pas une très grosse responsabilité donc ça c'est des questions que je me pose au préalable et mine de rien déjà le fait de les écrire ça permet de se mettre le projet en tête de le grossir et après on peut se lancer à pieds joints dedans moi perso je commence toujours par le world building parce que c'est ce qui m'éclate mais on pourrait commencer par commencer par des règles on peut dans l'absolu moi je suis contre parce que pour moi les règles doivent être au jeu du monde scénario et pas l'inverse et si tu commences par les règles si tu commences par les règles du risque de desservir le risque d'adapter ton univers et tout ça aux règles ou alors qu'il va avoir des incohérences et tout et puis bah une fois que t'as ça bah il y a ce que je suis en ce moment c'est c'est de créer des scénarios ou des choses pour que les gens puissent y jouer voilà j'espère que j'ai répondu à ta question oui donc du coup toi tu dis que tu commences par le world building c'est super intéressant parce qu'effectivement ce qui ce qui est un petit peu différent dans l'euro dans le roman ou en tout cas dans je vais dire roman pour simplifier dans quand on écrit des histoires pour les lire quel que soit leur format voilà dans en tout cas la narration pure on peut très bien décider de commencer par les personnages or là ça pose un problème potentiel parce que le personnage c'est le joueur et selon le format qu'on veut écrire on peut c'est difficile d'imposer un personnage à un joueur ça 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 peut se faire mais ça marche pas dans tous les formats de jeu oui alors il y a il y a des personnages à écrire quand même il y a des personnages bon joueur oui mais il bah il y aura pas de contenu si t'as pas d'univers dans lequel ils évoluent si tu fais un comment un âge de médiéval fantastique et un peu alchimiste voilà toi alchimiste que majetta et tu le balances dans un univers de art dsf bon ça peut faire un truc très intéressant mais je suis pas sûr qu'il soit le plus à sa place ou alors il faut l'adopter après en rajoutant que c'est un techno alchimiste je sais pas quoi tu vois en tout cas il faut donner des explications oui ça c'est certain voilà c'est ça et tu rajoutes une masse de travail mais avec un monde qui est bien ficelé ça marche après suivant le jeu que tu veux faire si c'est un jeu en une page le world using va pas être long il va être très très court je vais te donner deux exemples un qui existe et un qui me sert en fait pour illustrer le propos de la méthodologie que je prépare justement il y a un jeu un jeu que j'ai sorti qui est un peu une parodie d'une autre d'un autre jeu mais le jeu en question c'est les aventures de denver le dernier dinosaure et ses amis oui c'est un jeu en unitage bah le world building ça s'arrête il faut que les gens aient la ref mais en gros c'est les dessins animés de denver le dernier dinosaure oui voilà à partir de là voilà c'est basé sur les grandes vacances de jason statam qui est un jeu absolument brillant où le mj joue jason statam l'acteur est en vacances et qui fait 500 mille conneries et les joueurs sont son agent son avocat son chauffeur et un guide touristique qui essaye de l'empêcher de faire n'importe quoi de mourir de mourir de s'arrêter de finir en dépression ou en overdose voilà en gros c'est ça le truc donc là le monde il est posé déjà tu vois il n'y a pas besoin de 50000 50000 explications parce que ça fait un appel à ce qu'on connaît collectivement à la culture un peu générale pareil dans le jeu qui me sert à illustrer mon propos qui s'appelle oui oui versus prédator j'aime beaucoup la tête que font les gens quand je leur annonce que j'avais vu celui-là bon sang où est-ce que je l'ai vu parce qu'il n'est pas sur ichio il est ailleurs non non il n'est pas encore il n'existe pas encore alors j'en ai entendu parler oui parce que j'en parle de temps en temps sur les réseaux pour voir les réactions des gens mais en gros bah oui bah c'est le prédator qui arrive dans le monde de oui oui au pays des jouets quoi tu vois c'est ce sera mon nouveau jeu préféré je l'annonce d'office enfin ce sera définitivement mon nouveau jeu préféré même quand tu connais ni les l'univers de oui oui même si on le connaît tous plus ou moins sans même sans y avoir sans savoir regarder les dessins animés voilà même si on n'a jamais vu un même si on n'a jamais vu un film prédator de sa vie on on se doute que la bestiole elle est pas très sympa tu vois donc on sent qu'il y a un décalage entre les deux et même s'il va y avoir quelques explications et quelques trucs comme ça on n'a pas besoin de truc d'un machin super épais parce qu'encore une fois ça fait appel à nos connaissances par contre si je te parle du jeu qui s'appelle Thalyslanta ou Numenera or déjà les noms tu vois sont très obscurs on a besoin de savoir ce que c'est comme type d'univers où ça se passe pourquoi ce nom là pourquoi qu'est ce qu'on peut jouer qu'est ce qu'on peut faire etc et c'est pour ça que tu as des bouquins de jeu de rôle qui font facile 500 pages parce que tu as énormément de lore etc et on a besoin de bâtir cet univers là on a besoin de mettre un cadre pour pouvoir jouer oui et contrairement à des jeux qui sont très épais où tu peux lire la feuille et c'est bon on est parti on joue on a besoin de rien préparer là tu as une préparation qui va être nécessaire de la part du maître ou de la maîtresse de jeu et tu vas avoir une préparation à faire auprès des jouereuses alors que ce soit en passant le livre ou en invitant les jouereuses à acheter le livre de base aussi parce que mine de rien c'est sympa aussi quand ça se passe comme ça et bah là chacun lit les trucs les origines possibles t'as plein de choses qui sont très bien à lire pour les joueurs aussi mais il y a un monde dont on a besoin de s'entraîner donc c'est pour ça que le world building il est très très important dans absinthe et mandibule j'ai pas fait un livre de 500 pages j'en ai fait un de 50 ce qui est déjà pas mal quand même ouais ouais mais c'est un monde qui est dans les 50 pages les règles de jeu elles prennent 15 pages ce qui veut dire que j'ai une trentaine de j'ai une trentaine un peu plus d'une trentaine de pages de world building parce que même si c'est un monde qui en gros ressemble au nôtre bah la géopolitique est différente les technologies sont différentes il y a des insectes géants ça change légèrement la donne il y a des points dans l'univers qui font que je voulais qu'ils soient plus inclusifs qu'il y ait des différences donc je les explique etc donc j'ai fait 30 pages qui sont synthétiques qui permettent de se donner une idée de donner des choses voilà et ça permet aussi des libertés pour les créatoristes de scénarios ou même les MJ normaux mais il y a un cadre qui a besoin d'être posé en premier et après pardon et après pardon et une fois qu'on a l'image de comment de ce monde l'image générale et ben on peut commencer à y mettre des des choses dedans des choses plus petites je ne sais pas si tu as déjà vu cette vidéo qui est montée toute pièce mais c'est une histoire qu'ils disent avec un qu'ils disent pardon avec un prof de fac qui rentre un jour dans les cailloux et puis le sable et puis l'eau les cailloux le sable et la bière voilà c'est ça ben c'est un peu ça tu vois tu commences par poser ton pot après tu mets des gros galets ça va être la géopolitique ça va être des méfants récurrents ça va être vraiment les grosses mécaniques ça va être le système de jeu après tu vas mettre le sable parce que le sable ça va être tes PNJ donc tes personnages non joueurs qui vont donner un peu de vie et d'éclate dans le monde ça va être des anecdotes ça va être du de l'à côté par exemple tu vois dans la plante et mandibule encore parce que je suis en plein dedans j'y pense il y a un à côté qui est rigolo mais qui me permet de faire des choses à côté c'est que l'univers je prétends qu'il est issu du cerveau d'une romancière du monde dans lequel les gens ont évolué en fait qui s'appelle Crisabelle Mac Andrews D'accord Elle n'a aucune existence et du point de vue jeu, son existence n'a pas grand intérêt. Par contre, ça me permet de faire un guide pour donner des conseils pour créer son scénario sous forme d'interview de Crisabelle Macandros. Il y a des petits détails qui vont rajouter un peu de sel. Au lieu du sable, c'est plutôt du sel et un peu d'huile pour faire glisser un peu la mécanique. C'est ça, pour les rouages. Et après, le liquide que tu vas rajouter par-dessus, ça va être la bière, ça va être le scénario avec les personnages des joueurs, etc. Et puis, tout ça bien ensemble, tu pries pour que ce soit homogène et que ça se passe bien. Mais justement, c'est très intéressant ce que tu dis parce que quelque chose qui est très intéressant et qui, pas tellement qui me pose question, mais je pense qu'il y a une grande part de créativité et beaucoup de liberté possible à ce niveau-là, c'est ce world building, cette présentation du monde. Comment est-ce que tu l'as fait ? Parce que je pense que tu l'as fait pas nécessairement de la même manière pour tous les jeux que tu fais. Quelle forme prend ce world building ? Qu'est-ce que tu lui donnes comme forme pour la présenter aux joueurs ou aux futurs maîtres de jeu ? Quand tu l'écris, à quoi ça ressemble ? Alors, ça va dépendre du format déjà et puis de l'ancienneté du mur. Parce que je ne m'y suis pas toujours pris de façon aussi méthodique. Si je parle d'un de mes plus anciens projets, qui n'est pas encore écrit, qui est un peu le projet de ma vie, pour l'instant, il y a une montagne de notes, beaucoup de choses dans ma tête, qui s'appelle Eternit. J'en reparlerai pendant le moment que ce sera venu. Là, c'est un peu particulier parce que quand j'étais au lycée, ça date d'il y a 20 ans, tu vois, un peu plus de 20 ans même, j'écrivais des nouvelles avant de me rendre compte des années et des années plus tard que ce n'était pas un type d'écriture qui me... Ce n'est pas que ça me convient, mais ce n'est pas ce que j'avais envie de faire. D'accord. J'avais envie de faire jouer ça autrement. Mais en gros, je suis parti de ces nouvelles-là, qui étaient très mauvaises au demeurant. Mais il y avait un truc à y prendre. Et puis, au fil des années, je me suis posé des questions sur, tiens, au fait, qu'est-ce qui se passe dans tel ou tel cas ? Qu'est-ce que c'est ? Qui sont ces personnes-là ? Et j'ai commencé à développer un microcosme qui est devenu un macrocosme, etc. Et est venu jusqu'au jour du confinement, où je me suis dit, allez, les gens n'ont rien à faire. Je vais gribouiller deux, trois règles dans cet univers. Et puis, je vais proposer un one-shot. Sauf que le one-shot est devenu une campagne, qui est toujours en cours, parce qu'il y a eu un dérivé de la campagne qui est devenu en cours. Ça va devenir un VN. Il y a beaucoup de choses. Et jusqu'à devenir un intérêt spécifique de certaines personnes. Et l'univers grossit parce que ces personnes-là me posent régulièrement des questions. Et au fil des parties, il y a des questions qui me viennent, et où je ne suis pas... Bon, je n'ai pas les réponses, donc je suis obligé d'y réfléchir, d'y trouver un truc de vie. Quitte parfois à me contredire et à dire, ah, finalement, non, ce que j'avais dit avant, ce n'était pas tout à fait ça, parce que ça ne peut pas fonctionner. Enfin, voilà, tu te traites conne un peu. Mais ça fait grossir l'univers. Donc, celui-là, il est très organique. Parce qu'il grossit par bout, il grossit un peu lui-même. Au contraire, absinthe et mandibule, c'est parti d'une blague. Enfin, c'est parti d'une blague, non. C'est parti d'une partie d'un autre... d'un jeu qui est un outil. J'ai écrit un truc, on va dire un truc, c'est plus simple pour le définir, qui s'appelle Session Zéro. Background Story Session Zéro. Qui, en fin de compte, voilà, qui est un outil qui va permettre de donner un historique au personnage des jouereuses. Parce que je me suis rendu compte qu'on ne prenait pas souvent le temps. Que ça arrivait que le MJ, où les joueurs pondent un historique, un background à leur personnage. Bon, dans le cas de Morgan, dans la campagne Eternite, son bac doit faire à peu près 100 pages maintenant. Mais bon, c'est une exception. Mais, voilà, donc, le constat, c'était ça. Et l'outil, c'était, ben voilà, on va faire une partie où on va créer l'historique des personnages. Chacun son tour en s'amusant, etc. Après, il y a eu des dérivés pour créer du lien entre les personnages. Donc, ce n'est pas leur. Et un soir, on avait fait un live sur la chaîne Twitch de Morgan, justement. Où on avait présenté deux de mes jeux. Donc, la tournade aux quatre saisons et Background Story. Et on a commencé à parler d'un justicier cambrioleur en fauteuil roulant qui était dresseur de puces du Bengale, de 60 kilos chacune. Et en fait, autant on avait parlé deux minutes du perso, autant en fait, on a décrit l'univers dans lequel il évoluait assez rapidement sur eux. Et à la fin de la session, j'ai fait, bon, les gens, je vais en faire un jeu parce que c'est parti beaucoup trop loin. Donc, j'ai gardé le cambrioleur justicier dans un coin, Aristophan de Son. Et j'ai bâti le monde qu'il y avait autour. Et puis, le personnage qui s'appelait Aristophan Livingstone, je me suis dit que ça faisait un peu prénom de personnages de romans un peu désuets. Donc, du coup, je me suis dit, dans ce monde-là, en fait, les joueurs, ils vont jouer plutôt des personnages de romans. Ça donne une liberté un petit peu de... Ça permet d'oser des choses, quoi. Tu vois, on sait que c'est les protagonistes, donc s'ils font une cascade, elle va être brillante, quoi, toujours, même s'ils soient. Donc, peu à peu, ça a commencé. Donc, j'avais en gros, pareil, plutôt que partir sur le pot rempli de cailloux, etc., On va plutôt prendre une toile de peinture. Bon, j'avais mis le fond, si tu veux. J'avais peint le fond en vert sombre. Et au fur et à mesure, je passais des couches pour mettre des nuances, etc. Et puis, quand je me suis mis à l'écrire, je me suis fait un plan, comme à l'école. Alors, pour que les gens comprennent de quoi je parlais, parce que c'est bien beau de bâtir un univers, mais il faut qu'ils soient compréhensibles par les gens aussi. Oui. Donc, de quoi est-ce qu'ils ont besoin ? Si tu veux qu'ils jouent dedans, il faut qu'ils comprennent. Voilà. Donc, tu fais un plan. Donc, ça correspond à une esquisse sur ton tableau. Et puis, après, tu te retrouves sur les manches et tu te commentes par la première, par celle qui te parle le plus. Donc, je me souviens, j'avais commencé par la géopolitique. Et puis, la géopolitique, c'est vaste aussi. Donc, il faut y aller un petit peu continent par continent. Donc, tu rentres dans le détail, tu commences à mettre des couleurs. Et puis, il y avait, après, il y a les métiers, il y a l'économie, il y a tout ça. Donc, tout ça, ça commence à remplir ton tableau. Et je suis revenu en arrière après, parce que je me suis rendu compte que j'ai voulu de faire une note d'intention. Donc, j'ai repris, j'ai fait une note d'intention. Et puis, j'ai relu tout ce que j'avais écrit pour voir si c'était bien conforme à ma note d'intention. Donc, c'est des allers-retours, en fin de compte. Et je crois que dans le jeu de rôle, comme dans l'écriture, c'est bien d'avoir un document de travail qui est... Soit un document de travail unique et très bien organisé, soit différents documents de travail, un par aspect. Parce que, ce que tu vas écrire à ce moment-là, dans ta phase de construction de monde, rien n'est figé. Oui. Tu vas le relire plusieurs fois, et tu vas dire, ah ben non, mais ça me contredit dans un autre truc. Et qu'est-ce qui va fonctionner ? Est-ce que je touche à ça ? Ou est-ce que je touche à l'autre aspect ? Ou est-ce que je touche aux deux pour que ce soit vraiment plus logique ? Donc, tu as ça, tu as le fait de revenir sur tes documents, de les remodifier, des fois de les supprimer, d'en faire un autre, vraiment de vraiment revenir. Et après, une fois que tout se tient, tu prends un document unique, là c'est ce que j'ai fait vers ma part, et tu hiérarchises les choses. Parce que, par exemple, parler des sociétés, des sociétés souterraines un peu, qu'il peut y avoir dans ce monde-là, est-ce que ça a du sens d'en parler avant de parler de ce qui fait tourner l'économie et la technologie, tu vois ? Si tu parles de narcotrafiquants d'un côté, est-ce que dans la partie technologie, sans parler de la partie technologie qui peut comprendre un aspect science justement et les substances qu'on peut extraire des insectes, est-ce que ça a du sens de parler d'abord de ces trafiquants-là avant d'aborder le... Tu vois, c'est tout un truc comme ça. Et des fois, il y a des concessions à faire parce que, oui, mais du coup, si je parle de ça avant, ça va perdre les gens aussi. Oui, c'est ça. Est-ce que ce n'est pas difficile aussi, parfois, est-ce qu'on n'a pas le sentiment, est-ce qu'on n'a pas envie de tout raconter ? De raconter plein de choses, alors qu'il faudrait se référener ? Alors, l'avantage, c'est que par rapport à de l'écrit traditionnel, tant que tu restes dans le format que tu t'es défini dans le travail préparatoire avec la fiche signalétique justement, tout va bien. Même si tu as dit que tu faisais un livre de 100 pages et que tu es rendu à 130 pages, voilà, et puis finalement, tu décides de faire 100 pages en cours de route et que ça te va bien, tu te corriges. Ce n'est pas ça, le truc. Mais, il faut que tu vois à quelle profondeur tu as envie d'aller. Par exemple, je vais prendre des livres qui sont édités. Si on parle de Donjons et Dragons, pour ne pas les citer, parce que c'est le plus célèbre, tu as je ne sais pas combien de suppléments. Oui. Parce que tu as toujours plus de lore, tu as toujours plus de scénarios, tu as toujours plus d'éléments, etc. C'est un amplifitier. Alors, moi, personnellement, ça me fait chier. Passez-moi l'expression. Alors, je comprends l'attrait économique que ça peut avoir pour les éditeurs et les auteurs eux-mêmes. Parce que ça permet de vendre toujours plus de bouquins dans la même gamme. Il y a un cercle vertueux. Donc, c'est plutôt cool, économiquement parlant. Mais moi, en tant que MJ et en tant que joueur, ça me saoule un peu. Parce que déjà, il faut acheter des livres. Qui sont chers. Il faut dire ce qu'il y a aussi. Oui, qui sont chers. Le drôle, c'est cher. Un livre de base dans le commerce. C'est aussi du fait du peu de chiffres qui a écoulé. Un livre édité... Alors, à part DJ Dragon qui a une espèce de mode, mais un jeu de rôle un peu plus confidentiel. il écoule 1 000 à 1 500 copies. L'auteur, il est hyper content. Et encore, je ne suis même pas sûr qu'il les écoule à ce niveau-là. C'est beaucoup. 1 000 copies, c'est beaucoup. C'est beaucoup. 1 000 copies, c'est énorme. En général, on est plus sûr du 500 de ce qu'on m'avait dit. Et encore, un 500, c'est une réussite. Voilà. Et là, je parle des gros éditeurs de jeux de rôle. Oui. Je parle de Black Books. Je parle de... Je parle de... Arkanes Villum. Des maisons plus confidentielles. Je ne sais pas combien ils font, mais à mon avis, c'est en dessous. Et les auteurs indépendants. Il faudrait que je vois. Je ne sais pas. Je ne connais pas les chiffres de la loutre rôliste, par exemple. Mais effectivement, ça ne doit pas être simple. Oui. Non, ce n'est pas simple. Clairement, je ne peux pas abandonner mon travail alimentaire. Non. Je comprends. Non, mais déjà, auteur de roman, voilà. Mais alors, auteur de jeux de rôle, ouais. Voilà. Donc, tout ça pour revenir à mon thème, enfin, à ta question. Si tu sais qu'il va... Comment pourrais-je dire ? Si c'est en adéquation avec ton projet, avec les moyens que tu veux mettre dedans, avec l'énergie que tu es prêt à mettre dedans, parce que c'est important aussi. Si c'est quelque chose qui est destiné à l'édition, si c'est quelque chose que tu comptes vendre, alors oui, tu vas mettre des détails dedans, tu vas mettre plein de détails. Si c'est un jeu, au contraire, que tu vas proposer gratuitement, qui va faire deux pages au maximum, et voilà, là, tu vas être lapidaire. Oui. tu vas donner les grandes lignes et ça va être aux meneurs, aux scénaristes éventuels de combler les trous. Oui. Parce que c'est aussi intéressant. Des fois, quand on te donne un cadre qui est générique, je vais prendre là un exemple qui a été sorti, je ne sais pas si c'est mal, je ne sais plus qui l'a édité, mais c'est un travail qui est brillant et dans la présentation et dans la forme, c'est Ark Doom, l'Apocalypse. Oui. C'est un jeu d'une autrice philippine qui propose un concept générique, c'est-à-dire qu'on va jouer les derniers temps d'un monde avant une apocalypse. Oui. Alors, une apocalypse, ça peut être très littéral, genre vraiment la fin d'un monde, comme ça peut être on est dans un royaume et la reine est veuve et elle va se remarier et le le prochain couple régnant risque de de changer un peu la face du monde telle qu'on connaît pour le mieux et pour le pire. Et bien, ce mariage, ça marque la fin d'un monde tel qu'on connaît. Oui. voilà. Et le jeu propose des leviers, des systèmes de jeu, etc. Mais sans faire de world building. Et là, c'est très fort. Ah. Parce que ça te propose des mécaniques de jeu génériques, un système de jeu avec une constance de pression, de fin du monde, de fin du monde, etc. Ça te donne des pistes dans lesquelles tu peux jouer. Mais ça va être au meneur ou à la meneuse et ou au scénariste de définir dans quel monde on évolue. Et là, tu délègues la partie world building. mais là, c'est un exercice que moi, perso, je n'aime pas parce que il faut prévoir énormément d'éventualités et de faire un système qui peut aller du low-tech préhistorique à l'hyper-science RDSF d'un space opératoire. Il faut que tes règles soient adaptables à tout. Adaptables et pertinentes à tout. Oui, c'est un exercice qui est quand même extrêmement complexe. Mais ça, c'est chouette parce que justement, ça vient un petit peu rebondir sur une question que j'avais envie de poser et qui, pour moi, elle est intéressante parce que je pense qu'elle pourrait être applicable à l'écriture purement narrative de romans, de nouvelles, de tout ça. C'est quand on est auteur de jeux de rôle, quelle est la place du game designer ? Parce que quand on est auteur de jeux, je crois qu'on peut dire ce n'est pas un gros mot, on peut dire qu'on est game designer, il faut l'être. Et du coup, quelle est cette place-là ? Chez toi, en tout cas, quel sentiment prend ? Quelle impression tu as que ça prend comme place ? Game designer. Ça prend une place qui est non négligeable et qui est importante parce que c'est ce qui va faire vivre le jeu. Et qu'est-ce que c'est surtout ? Est-ce qu'on peut expliquer un peu peut-être aux gens qui ne connaissent pas du tout le concept du game designer ? Complètement et j'y viens. Mais pour compléter sur la place, c'est si tu as un bel univers mais qu'il est vide, même si tu as un scénario en béton, si on ne sait pas comment ça marche, si on ne sait pas comment ça évolue, ça ne marche pas, c'est une coquille vide. Donc le game design, ça va être l'ensemble de règles qui régit l'univers mais qui a un impact sur les joueurs physiques autour de la table, qui va être le système de règles du jeu aussi. C'est deux choses différentes. Par exemple, pour illustrer, le système de règles qui régissent l'univers et qui ont un impact sur les jouereuses ça va être par exemple dans mon univers, il y a de la... J'invente, il n'y a pas d'univers comme ça mais il y a un système de magie élémentaire et chaque personnage va avoir un élément de naissance qui va influer sur le type de magie qu'il va utiliser et qui va lui donner une caractéristique spéciale. Voilà. Donc là, c'est une catégorie de... C'est une caractéristique qui régit mon univers qui va rentrer dans le lore mais ça va avoir un impact au niveau de la fiche de personnage parce que tel élément va être sur un personnage et on peut imaginer que ça va impacter ses caractéristiques physiques mais intellectuelles magiques entre guillemets mais aussi son caractère par exemple donc si je veux faire un personnage timide réservé qui est dans le soin des autres je ne sais pas si faire un personnage qui est lié au feu ou à la foudre tu vois ce soit quelque chose qui est le plus le plus adéquat et tu vois je renvoie aussi à l'imaginaire collectif parce que le feu et la foudre ce n'est pas des éléments que tu vas mettre d'instinct à un soigneur tu vas plutôt mettre l'eau ou le vent ou la terre à la rigueur tu vois après c'est un concept moi j'ai connu des joueurs de GN qui avaient essayé de créer une dague de soins c'est un concept oui j'ai aussi vu des joueurs de GN qui avaient voulu faire un saucisson explosif pour tuer un crocodile tout est possible et tout est génial j'ai aussi vu le meilleur le meilleur que j'ai vu un gars qui jouait mon capitaine à l'époque et je l'aime d'amour pour ce qu'il a fait il y a une religion qui s'est montée dans un gène autour d'un d'un dieu de la bonne fortune et de la chance et le joueur est allé s'enterrer dans sa tente et on est ressorti avec un pavé qu'il avait dans dans un coffre sur lequel il avait collé avec de la glu des coquillettes tout autour et en fait il nous a rien dit il a dit non mais vous allez voir vous inquiétez pas personne n'a capté ce qu'il voulait faire il s'est pointé au pied du gars il a dit voilà j'ai une relique qui passe de génération en génération qui nous apporte bonne fortune je vous présente le cube orné de nouilles voilà c'est la meilleure idée du monde qui soit le cube orné de nouilles mais donc oui tu peux tout faire tu peux faire un soigneur du feu tu peux voilà mais si tu poses des règles dans un univers elles peuvent avoir un impact sur les les limitations par exemple tiens voilà je vais prendre mon jeu éternite mon jeu qui n'existe pas encore sauf pour quelques privilégiés enfin il existe mais nous on le sait pas voilà voilà c'est ça c'est un méta-joc pour vous faire en gros pour que vous voyez ce que c'est c'est pré-apocalyptique teinté de fantastique dans un monde qui est assez dur mais où il y a des gens qui essayent d'être minis en gros tu prends ta doronne avec des bonbons oh putain je non je je c'est pas tout à fait ça mais il y a une aspiration shadowrun dans un monde qui se casse la gueule mais les gens essayent d'être des gens bien c'est ça la différence avec shadowrun tu peux jouer une enflure dans ce monde là donc il y a comme dans shadowrun les chamanes dans shadowrun ne sont pas forcément des gens pas bien attention non mais c'est pas forcément des gens bien non plus pas toujours non c'est vrai bon d'accord ok alors j'ai pas parlé des chamanes chat voilà j'ai rien dit non mais là c'est les chats c'est bref toujours est-il donc dans mon univers il y a aussi des elfes il y a des nains il y a des autres non mais alors c'est des elfes les elfes ça peut pas être des gens bien ça c'est pas possible les elfes comme les vampires sont des voilà c'est non pour moi là dans mon univers si justement dans mon univers en fait tous ces méta humains sont pas nés de la magie comme dans shadowrun mais ils sont nés des expériences humaines c'est à dire que pour faire du travail de cantonnier on avait besoin de renforcer un peu les gènes des gens donc on s'est fait des orques parce qu'ils sont plus résistants au travail etc et en fait les humains se sont fait des esclaves qu'ils ont considéré comme comme d'immobilier pendant des décennies jusqu'à ce qu'il y ait une révolte nous on joue 20 ans après la révolte donc les choses se passent un petit peu mieux mais il y a une limitation donc à avoir ces personnages qui sont à l'origine un peu plus parce que là ceux qu'on joue non ils sont pas un peu plus mais mais qui ont un artifice il y a une limitation c'est que leur corps ne diffère pas l'alcool l'alcool est un poison fatal pour eux par contre par contre ils se bourrent la gueule en buvant de la limonade des sodas en fait la jonction de sucre et de côté pétillant ça leur fait quelque chose qui est proche de l'ivresse voilà c'est une limitation dans l'univers première partie donc que je fais il y avait un joueur qui voulait me troller qui a dégagé de la table depuis pour votre raison mais celle là en fait un petit peu partie il décide de faire un ogre en me demandant si c'est possible même si j'avais dit que j'avais pas dit qu'il y avait des ogres dans mes mutatives mais lui voulait faire un ogre je dis ok pas de souci et il me pond un bac plein de plein de jade malgays plein de clichés débiles dégueulasses tout ce que tu veux mais vraiment pour me troller et forcément il avait un vieux maître chinois qui lui avait légué une gourde de saké et bizarrement le saké de cette gourde ne lui faisait rien ouais la seule limitation que j'avais mis à son personnage il a réussi à me la à me la mettre dans son background tu vois donc non c'est pas possible bah non c'est pas possible parce qu'on se dit que ça doit forcément ne pas être du saké c'est obligé voilà c'est de l'eau tu vois moi j'avais corrigé en disant oui en fait ton personnage est trop con pour se rendre compte que c'est de la flotte oui ou autre chose du jus d'herbe mais c'est pas du saké mais alors déjà ça c'est une attitude de joueur qui est toxique parce que tu respectes pas le travail de l'auteur tu respectes pas les règles qui te sont données quoi tu respectes pas l'ensemble tu respectes pas le contrat social qui est autour de la table tu respectes rien en fait et même en tant que joueur c'est dommage pour le joueur lui même parce qu'en fait il se prive d'un levier de jeu oui oui tout à fait tu vois tu te prives de scènes où on te sert un verre sans te dire ce qu'il y a dedans et vu la personne qui est en face tu sais pas si c'est de l'eau ou de la vodka qui t'a mis tu vois donc tu te prives de certaines choses et je sais plus c'était quoi le point initial de ta question mais voilà donc ça c'est aussi un exemple de règle qui régit l'univers et qui a un impact sur les joueurs et leurs personnages donc ça fait aussi partie du game design oui oui on parlait de game design et ce que c'était le game design qu'est-ce que c'était il fallait donner une définition voilà donc ça c'est pour le premier aspect qui prend une place qui est non négligeable mais qui va être mêlée au world building et et bah à ce que va être à l'identité du jeu l'autre partie du game design ça va être les règles donc c'est pareil en amont avant de de créer mon jeu je vais essayer de les définir parce que alors je sais pas si tout le monde est d'accord s'il y a un consensus mais moi ça me paraît plutôt être du bon sens je 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 La blague de l'auteur débutant qui demande « qu'est-ce que je prends comme système ? » On lui dit « tu prends Cthulhu et tu adaptes ». Voilà, c'est la blague, mais c'est vraiment ça. Parce que pourquoi ? En fait, Cthulhu, c'est un système qui a fait ses preuves. C'est un système qui utilise des pourcentages de probabilités. C'est un truc où tu as plein de compétences, mais en fin de compte, les compétences, tu vas les adapter en fonction de ton univers. Donc là, il y a une adaptabilité. Mais ton système va servir ton jeu. Même en fonction de ce que tu vas raconter, de l'expérience que tu veux, du fond de ton jeu, il faut réfléchir à quel système est le plus adapté. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Parce que l'idée, c'est qu'il ne faut pas avoir un système qui est complètement décorrélé du jeu en lui-même. Il faut qu'il y ait une logique entre les règles et le jeu en jeu. Et le contenu. Voilà, c'est ça. J'ai encore parlé d'un de mes jeux, mais c'est parce que je sais comment j'ai processé dans ma tête pour le faire. J'ai un jeu qui est tout simple, qui est vraiment un jeu pour faire de l'initiation à la narration partagée. C'est la promenade aux quatre saisons. Oui. Donc qui est gratos aussi. C'est un jeu en une page. En fin de compte, le but du vœu, c'est de raconter à plusieurs une promenade à travers les lieux du même promeneur ou de la même promeneuse. Donc le jeu est super simple, tu vois. Mais ça permet d'apprendre à s'écouter, à rebondir sur ce que les autres disent, à continuer un récit dans une même direction et qui ait une cohérence. Donc vraiment, initiation à la narration partagée. Ce qui est très très chouette à faire en groupe classe d'ailleurs, ça. Les jeux de rôle narratif, c'est très chouette pour faire des initiations en classe. Voilà. Donc là, on a un jeu de rôle qui est purement narratif. Où il ne va pas y avoir de test de compétences, de choses comme ça. Donc, quand on se pose la question de savoir quel système on prend, on peut déjà virer tout ce qui est probabilité. Donc tout ce qui est D, on va le virer. Sauf à une exception. Parce que moi, dans mon système de jeu, je veux qu'à chaque tour, les jureuses aient un aspect, un mot-clé, en fin de compte, qui va les guider dans leur narration. Par exemple, paysages, cours d'eau, minérales, etc. Un truc qui est vraiment vague, mais qui va dire, par exemple, paysages, ben voilà, j'arrive en haut d'une falaise, et en bas, il y a l'océan, etc. Et tu pars dans la description de ton paysage. Et ben ça, je peux faire une table. Il va aller de 1 à 20, par exemple. Et avec un D20, je vais le lancer. Et ça va me donner mon résultat et mon mot-clé. Donc ça, ça pourrait fonctionner en l'état. Si ce n'est qu'il y a un problème, c'est qu'on risque de faire plusieurs fois le même résultat. Et ça risque de devenir redondant, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi mis de côté ce système-là. Après, il me reste un système... Donc, je garde le côté table, mais plutôt que de faire des tables, je vais faire des cartes qui sont pré-imprimées avec les mots-clés directement dessus, tu vois. Donc, je prépare mon petit truc, et puis il y aura un atelier découpage, et puis hop, on fait un tirage au sort, et puis on a nos petits papiers. Donc là, ça peut fonctionner aussi. Oui, tout à fait. Mais ce que j'ai gardé, moi, j'ai gardé ma table, mais j'ai fait une table plus courte, qu'elle est de 1 à 13, et puis 11, 12, 13, je les ai remplacés par Valet, Dame, Roi. Et du coup, le tirage se fait avec les cartes. D'accord. Et du coup, la valeur te donne l'aspect. Et du coup, en faisant ça, en faisant ça, je me suis dit, mais j'ai un autre aspect sur mon jeu de cartes. J'ai la couleur. Oui. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un aspect du jeu que je peux utiliser ? Oui, tout à fait. Donc, sur la promenade de 4 saisons, je ne me suis pas foulé, et j'avoue, je regrette un petit peu. Je ferais peut-être une V2 qui exploite un petit peu plus sur ce côté-là. En fin de compte, sur la promenade de 4 saisons, j'ai mis de diviser le paquet en 4 couleurs. Et les 4 couleurs, c'est les 4 saisons. Oui. Et du coup, ça te permet de faire 4 balades tour à tour dans chaque saison. Voilà. Mais dans d'autres jeux, ça peut te donner une émotion. Oui. Parce que, par exemple, on va dire que le cœur, c'est émerveillement, et puis c'est dégoût. Si tu arrives dans une clairière avec de l'émerveillement ou du dégoût, ta narration, ça ne va pas être la même. Oui, tout à fait. Oui, je pense qu'il y a ce truc qui est assez fantastique, au sens incroyable du terme, quand on fait du jeu de rôle, c'est qu'on va venir écrire des choses, mais ces choses, en fait, on les destine à des gens qui vont les faire vivre, et qui vont venir leur amener encore plus de choses, et potentiellement développer encore davantage ce qu'on a posé au départ. Et ça, je trouve que ça a quand même un aspect extrêmement magique aussi. Oui, oui, complètement. Et c'est aussi l'importance de bien calibrer, justement, ces règles-là, et qu'elles soient bien adaptées. C'est qu'il faut que les jouereuses, meneurs et meneuses inclus, puissent les approprier. Oui, les comprennent et puissent les utiliser facilement. Voilà, et que ce soit fluide. Il ne faut pas qu'à chaque fois qu'il y ait un lancé de dés à faire... Il se pose la question, au fait... Il se pose la question, alors ça fonctionne comment ? Oui. Tu vois, il y a un jeu qui est mythique, qui est très beau, et je rêve un jour d'avoir le temps de faire un hack des règles, parce qu'elles sont impropriément imbitables. Solaris ? C'est Rêve de Dragon. Rêve de Dragon ? Ah, je ne connais pas celui-là. Rêve de Dragon. En fait, à chaque fois que tu lances un D, il faut avoir Bac plus 5 en maths pour interpréter le résultat. Ah d'accord, parce que moi, je sais que je connais Solaris, et je sais que Solaris, c'est juste l'enfer sur Terre de l'ancienne partie, mais... Non, en gros, Rêve de Dragon, tu as une table qui est sur ton écran de joueur qui permet d'interpréter ton jet de descente, donc un jet de probabilité en pourcentage, mais en jonglant avec différents facteurs qui vont plus ou moins bouger le curseur de difficultés, etc. sur ton tableau. Mais tu as énormément de paramètres qui vont faire bouger ça, et ce n'est pas fluide parce que tu es sans arrêt à demander à tes jouereuses. Et au fait, rappelle-moi, c'est quoi déjà ton heure de naissance ? Oh, quelle angoisse ! Tu te bats avec quoi ? Et en fait, c'est des informations que tu ne peux pas retenir humainement parce que tu as trop de choses à gérer. Et la fiche de tes joueurs, tu ne la connais jamais par cœur, surtout quand il y a 50 000 paramètres. Mais oui, mais c'est pour ça que je déteste les règles de Cthulhu. Voilà, je le dis, je n'ai pas honte. Je déteste les règles de Cthulhu pour cette raison-là. Tout doit être calculé, c'est absolument imbitable. Et d'ailleurs, ils ont fait... Il y a un Cthulhuac qui est vachement sympa. Oui, il y a beaucoup de Cthulhuac. Mais voilà, donc c'est pour ça aussi que moi, j'en suis revenu à simplifier au maximum les règles de mes jeux. Ah ouais, alors moi, je suis pour ça à fond. En fin de compte, sur Absinthe et Mandibule, sur Eternite et sur un autre de mes jeux qui verra le jour, un jour, qui s'appelle The Occulta Inquisita, qui est un jeu que j'ai déjà fait jouer et qui reviendra bientôt. Pareil, c'est un projet très chronophage. Donc voilà. On part sur la même base, c'est-à-dire qu'on a six caractéristiques qui vont de 0 à 100 et on jette un des 100 sur qu'une de ces caractéristiques plus une autre éventuellement qui peut caractériser un métier. Et si on fait en dessous de la caractéristique, eh bien, j'ai réussi. D'accord, oui. Donc là, eh bien, tout le monde jette et puis hop, on voit si ça marche, si ça marche pas, on se pose la question et puis on avance. De temps en temps, éventuellement, si c'est extrêmement difficile, la meneuse ou meneur peut dire « Ah ben non, non, là, c'est difficile, il aurait fallu que tu fasses vraiment en dessous, quoi. » Mais ça permet d'avoir un jeu qui est très, très fluide. Pareil, les combats rallents, je déteste ça. Donc là, j'ai fait un système en cinq rounds, cinq rounds maximum, ton affrontement, il est fini. Et en encourageant la narration. Oui. Après, j'imagine que ça, c'est aussi, tu vois, parce que toi, c'est ton feeling en tant qu'auteur de jeu de rôle. Oui, bien sûr. J'imagine que chaque personne aura un film différent. C'est parce que je veux un jeu narrativiste. Oui, voilà, parce que tu aimes ça et que c'est ce que tu as envie de mettre en avant. Voilà, et que c'est ce que j'ai envie qu'on s'approprie, c'est que j'ai envie que les gens se racontent des histoires. Oui. Si tu prends un donjon, des dragons ou des rivets, là, on va avoir énormément de lore, etc., énormément d'histoires à raconter aussi. Mais en général, les parties se concentrent sur l'exploration de donjons, des dragons, des monstres, des combats, des choses comme ça. Et là, on est sur un aspect beaucoup plus tactique. Donc, je comprends que les règles prennent beaucoup plus de place, qu'il y ait beaucoup plus de détails, qu'il y ait plus de techniques, plus de difficultés, qu'on calcule plus de choses, qu'on soit plus, en fin de compte, sur la complexité, entre guillemets, d'un jeu de stratégie avec des figurines. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'origine, c'est la même chose. Quand Gary Gygax, il fait Donjons et Dragons, première édition, première mouture, etc., c'est un wargame. Tout à fait. C'est un wargame dérivé du Seigneur des Anneaux. En changeant les noms parce qu'il n'avait pas les droits. C'est pour ça qu'on a des Alphelins et pas des Hobbits. Parce qu'il n'avait pas le droit d'appeler ça des Hobbits. Mais il voulait faire un jeu de stratégie de bataille sur le Seigneur des Anneaux parce qu'à l'époque, il n'y en avait que sur les guerres passées. C'était vraiment que de la stratégie. Il n'y avait pas trop de fantastique. Et il est parti de là. Et c'est qu'après, les gens ont commencé à vouloir scénariser un petit peu ces choses-là. Mais à l'origine, on est ceux de wargame. Donc, on a une logique de wargame et des règles qui vont dans ce sens. Et justement, parce qu'on parle de narrativisme, pardon, ah, ça me chatouille. Je rebondis sur ça pour te poser peut-être une dernière question parce que ça fait déjà une heure qu'on est là. Mais on en parle souvent en écriture. Et j'imagine que là, c'est encore plus prégnant parce que comme il y a de l'interactivité et il y a cette nécessité de laisser notre univers à des joueurs, comment est-ce que toi, tu gères le lâcher prise en tant qu'auteur de jeux de rôle ? Je pars en dépression à chaque fois que je... Oh, mon Dieu ! Non, j'espère pas ! Non, 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 c'est pas vrai ! Non, non, c'est pas vrai ! Non, 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 au contraire, c'est une délivrance en fait. Ok. Alors, c'est très paradoxal parce que je pense comme tous les auteurs que ce soit de jeux, de livres classiques, même de jeux de société, etc., on est stressé par la réception qu'il va y avoir de son bébé. Donc, avec Casimir, mon syndrome de l'imposteur, qui arrive justement, me sussure à l'oreille, ça ne marchera jamais, les gens ne vont pas aimer, t'es trop nul. Enfin bon, tu vois, ce genre de choses qu'aucun auteur sur Terre ne ressent jamais quand on y lâche justement son livre dans la nature. Jamais, aucun doute. Jamais, jamais. De quoi tu parles ? Voilà. Donc, t'as ce côté-là et d'un autre côté, t'as l'envie d'avoir des retours. Bien sûr. Que les gens, justement, se l'approprient et te fassent des retours en disant « Ah ouais, moi j'ai pensé ça, est-ce que tu crois que ça cadre dans ton... » En plus, là, il y a vraiment l'interactivité. Parce qu'autant, dans un livre, t'as les retours des joueurs... Enfin, des joueurs, pardon. Des lecteurs et des lectrices qui vont dire « Ah, j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça, j'aurais aimé qui est ci, qui est ça. » Mais on est sur quelque chose qui est figé. Oui, tout à fait. Parce que le livre qu'il est écrit, il va... Ah oui. Sur un jeu de rôle, je pense que c'est... C'est à la fois jouissif pour l'auteur ou l'autrice, mais c'est aussi terrifiant. C'est-à-dire qu'on va mettre des choses dedans, déjà en espérant que ça plaise, mais en se disant que de toute façon, les meneurs, les meneuses, les gens qui vont écrire éventuellement des scénarios dessus vont peut-être changer des éléments. Bien sûr. Et parfois, un élément qu'on pensait super important. Oui, c'est vrai. Tu vois, par exemple, je prends mon exemple de l'imitation de l'alcool qui est un poison, etc. Ça se trouve, il y a des gens qui vont trouver ça hyper inintéressant et qui vont le virer de leur partie. Ou qui ne vont jamais l'utiliser. Et ça va faire. Qui ne vont jamais l'utiliser. Et est-ce que c'est gênant ? Alors, outre que je trouve qu'ils se privent d'un levier, parce que c'est un levier, c'est un outil, ce n'est pas extrêmement gênant. S'ils veulent bâtir leur univers à eux, leur campagne autour de ça, ce n'est pas gênant. je vais prendre l'exemple d'un autre MJ qui est mon MJ que j'aime aussi d'amour. il a une... il joue, il fait jouer un jeu depuis 20 ans, depuis des temps immémoriaux, qui s'appelle Kat Vallone, qui est l'adaptation en jeu de rôle d'un jeu de figurine qui s'appelle Confrontation. Ceux qui connaissent, connaissent, c'est assez au fur. et il fait jouer ça depuis 20 ans, mais à des tables différentes. C'est-à-dire que moi, la table à laquelle j'ai joué dans ce jeu-là, avec lui, ça a duré 2-3 ans. Mais nos personnages sont... En fait, nos personnages devraient être au fort pour être jouables. Donc, il les a mis à la retraite. C'est ça. Mais par contre, c'est devenu des personnages non-joueurs de son univers. D'accord. Et en fin de compte, depuis 15 ans, depuis 15 ans, son monde, le monde qui est à la base dans le livre, il a évolué. Il y a des choses qui sont arrivées. Par exemple, dans le livre de base, il y a une tour... Les mages, en fait, ont une tour blanche qui est en lévitation quelque part autour de la ville de Catvalone. Dans son univers, la tour a s'est cassé la gueule parce qu'il y a une équipe de joueurs qui a décidé de la faire exploser. Oui. Voilà. Donc, en fait, tout ça, ça nourrit un univers et quelque part, un auteur, une autrice de jeu de rôle, il est là pour donner une situation de base et c'est au maîtresse et au maître du jeu et aux joueurs et aux joueuses de faire vivre cet univers. De le faire évoluer et je pense que c'est ça qui est le plus terrifiant pour moi. C'est de me dire est-ce que je donne assez de liberté ? Est-ce que je donne assez d'éléments pour qu'on se l'approprie ? Et est-ce que c'est assez intéressant pour qu'on le fasse vivre et qu'on le fasse évoluer vers autre chose ? Oui. Parce qu'à chaque table, il y aura un univers différent. Oui, parce qu'il y aura des joueurs différents et ils n'auront pas la même sensibilité. Il n'y aura pas la même ambiance, il y aura des joueurs, il y aura des MJ qui voudront le faire un peu façon suspense, un peu horreur, que sais-je, et puis d'autres qui voudront faire des choses un peu grand-guignol, un peu picaresques, donc il y aura vraiment des ambiances différentes. Les joueurs, il y aura qui vont être vraiment dans la narration, dans l'interprétation, tu vas vraiment être sur quasiment du théâtre d'improvisation. Et il y aura d'autres qui vont être très factuels parce qu'ils n'arrivent pas à parler de leur personnage en disant « je », ils vont décrire tout ce que font leurs personnages, ils vont être très descriptifs, mais voilà. Et il y aura d'autres que la narration, ça va faire chier. Donc eux, ils vont s'axer sur les combats et puis le résultat, ils seront très lapidaires. Donc tu vas voir ça et puis tu… Comme tu l'as dit, tu as des aspects du world building qui vont faire… qui vont rapporter l'adhésion de certains et pas d'autres et du coup, qui vont se faire changer ou tu as des… tu as plein de choses qui vont évoluer. C'est très chouette et à la fois très… Ce n'est pas le fait que les gens se l'approprient qu'il est stressant, et de se dire « Est-ce que les gens vont réussir à se l'approprier ? » D'accord. Moi, je comprends. Oui, oui. C'est pas facile. Désolée. C'est pas évident. Mais je sais… C'est… Oui, je comprends tout à fait et en même temps, et en même temps, c'est assez… je peux comprendre l'angoisse que ça peut représenter, cette volonté qu'on a de faire jouer les gens et tout, et en même temps, de transmettre ce qu'on a à créer. Et… Ah, il faut jongler avec ça, c'est pas du tout évident, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Parce que là, ça fait quand même une heure qu'on… un peu plus d'une heure qu'on discute de tout ça et on a évoqué plein de choses, mais est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voudrais parler et que j'ai pas spécialement abordé ? Euh… Je réfléchis. Question pas facile, hein ? Euh… Non, question pas facile. À part de dire aux gens qu'il faut encourager le jeu de rôle indépendant, mais ça n'était pas facile non plus. Non, mais surtout… Non, mais je crois qu'il faut… Il faut dire aux gens surtout qu'il faut essayer de jouer si vous l'avez jamais fait parce que c'est vraiment super. C'est vraiment une expérience géniale. Et… Et… C'est un autre… Ça fait rentrer dans un autre monde et ça permet de développer souvent une créativité insoupçonnée. Et voilà. Et par rapport à… Alors, les jeux indépendants, si vous allez sur itch.io, même sans parler d'en acheter parce qu'il y en a qui sont payants, il y en a des tas, des tas qui sont… On paye what you can. Donc… Ouais. On peut les télécharger gratuitement, mais on peut aussi faire un don à l'auteur ou l'autrice. Et ça, c'est super cool, mais on n'est pas obligé. Moi, il y a plein de jeux que j'avoue, je les ai téléchargés gratuitement. et c'est qu'une fois que je les ai lus, s'il me plaisait, que je donnais des sous. C'est une émarche… C'est vrai via la plateforme qui s'appelle DriveThruRPG aussi et qu'il y a des… Oui, oui, oui. Et qu'il y a des jeux de rôle dans plusieurs langues et qu'il y a des jeux qui sont comme ça où on peut faire un don. Certains sont gratuits de toute façon et d'autres qui fonctionnent par don. Donc, voilà. Alors, ma préférence va itch.io. pour des points.io, oui. Alors, même si les sites en points.io sont amenés à disparaître, j'ai appris ça récemment. Oh mince, je ne savais pas. Oui, je ne sais plus pour quelle raison mais il va sans doute y avoir une lutte des gens de itch.io pour que ça puisse perdurer. Oui. Mais en fait, le site itch.io est un site associatif. C'est des bénévoles qui tiennent. D'accord. et sur les jeux qui sont vendus, il y a une marge qui va à itch et c'est bien normal pour entretenir le site, pour payer les frais de serveur, pour gratifier quand même pour permettre d'améliorer le site, etc. Donc ça, c'est super cool. Mais ce qui est cool aussi pour les auteurs et les autrices, c'est qu'on peut ajuster cette marge. on peut décider de reverser 0% à itch comme on peut décider de le reverser 50% voire 100%. Il y a vraiment une grande souplesse dans ça et éthiquement, c'est assez cool. Et sur itch, il y a beaucoup de... Alors, itch à la base, c'est fait pour les jeux vidéo indépendants. Oui, parce que j'allais te dire, c'est essentiellement mes anciens élèves que je connais qui sont sur cette plateforme puisqu'ils font des jeux vidéo. Oui, mais ce qui est intéressant sur itch, c'est que c'est une plateforme qui est extrêmement inclusive. Tu vas avoir beaucoup de contenu LGBT, beaucoup de contenu accessible, que ce soit dans les formats, que ce soit dans le contenu. Tu vas avoir une vraie créativité parce que les gens, quel que soit le type de support proposé, ils vont proposer du contenu qui va du vœu classique, avec vraiment une ambition de vœu au manifeste politique, parfois. Moi, je me souviens d'un jeu en une page qui était fait pour illustrer la violence ressentie quotidiennement par une personne trans aux Etats-Unis. OK. En fin de compte, le jeu consistait en quatre jeux successifs et quels que soient tes résultats, tu ne pouvais pas gagner. Ah ouais, OK. Voilà. Et tu tournais en boucle en plus. Donc ça, c'est un manifeste politique sous forme de jeu de rôle. Mais sur Dreads Proof, qui est une entreprise pour le coup, qui permet d'avoir des jeux indépendants mais aussi des jeux édités qui sont dessus, donc c'est un peu plus lisible pour l'auteur. Au-delà de ça, je trouve, il y a moins de contenu justement expérimental qui va dans l'inclusivité. Mais voilà. Tout ça pour dire, dans les jeux indépendants, je trouve que c'est là aussi qu'il y a le plus de créativité. Ah ça, je suis d'accord. Parce que dans les jeux qui sont édités, même si j'en aime beaucoup et que j'en ai beaucoup à la maison, beaucoup trop, même des fois, je pense, on va tomber sur des systèmes qui sont un peu plus classiques, qui ne sortent pas des sentiers battus. et dès qu'on va voir ce qu'il y a à côté, on a des... Il y a des perles, quoi. Ouais. Il y a des trucs que je suis jaloux de ne pas avoir eu l'idée avant, quoi. Et dans le domaine du crowdfunding, il y a des choses aussi absolument incroyables. Des trucs très, très, très... Il y a des choses, ouais. D'ailleurs, en ce moment, j'ai le droit de faire de la pub pour des copains ? Bien sûr, bien sûr. C'est l'instant de la fin, c'est le moment publicité. Donc, si tu as un truc à vendre ou un truc que tu veux vendre pour les potes, vas-y, c'est le moment. Ouais. Alors, on va commencer par les potes. En fait, sur Ulule, il y a un crowdfunding qui est en cours. C'est pour la réédition d'un jeu de rôle. Donc, après avoir dit défendu le jeu de rôle indépendant et tout ça, je vais défendre un jeu de rôle édité. Mais qui est édité chez Léa. Ouais. La maison d'édition classique. Et le jeu s'appelle Star Marks. Ah oui, je connais. En fin de compte, voilà, ouais, qui est écrit par Maximilien et la moitié qui sont adorables au demeurant. et en fait, là, ils proposent une réédition de leur livre de base et on peut avoir, il y a avec une campagne. Donc, moi, comme j'ai déjà le livre de base, je n'ai pas pris la réédition ni le jeu supplémentaire. Déjà aussi, je crois, j'ai pris juste... Je l'ai déjà, j'ai pris la campagne, tu vois, pour les soutenir. Et si tu veux prendre le tout, tu peux avoir des contreparties qui montent dans la centaine d'euros comme une contrepartie classique. Mais si tu veux un seul des livres, que ce soit le livre de base augmenté qui réédite ou la campagne, c'est des contreparties à 15 balles, quoi. Ouais. À 15-20 balles. Et tu peux les avoir en numérique pour avoir encore un peu moins cher. Donc, c'est des contreparties qui sont abordables pour un contenu francophone qui est très déjanté, qui est rigolo. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me parle. Donc, si vous êtes fan de Star Trek et de Guerre Froide et de... Ouais. Qu'est-ce que ça aurait donné si la Guerre Froide avait été gagnée par l'URSS et que Star Wars avait été approuvée par le comité. Ça donne ce genre de choses avec des règles. C'est pareil, les règles, elles sont géniales. La corruption du MJ est prévue dans les règles. Ah oui, mais ça, c'est normal. Oui, non, mais c'est normal. Mais c'est encadré, quoi. C'est énorme, quoi. Et là, on a vraiment des règles qui sont... L'univers... Voilà, le vœu, j'ai envie de dire. On a vraiment les règles qui sont au service de l'univers et du jeu, c'est quoi. ça va vraiment dans mon sens. Donc, eux, je les aime d'amour. Et voilà. Autre jeu que je recommande chaudement, qui est payant, mais il n'est pas très cher, je ne me rappelle plus du prix, c'est sur Itch. c'est Nuit de Guillaume Jantet. Donc, Nuit comme la nuit qui fait dehors quand il fait noir. D'accord. Juste nuit. C'est un jeu... Je suis fan du système parce que c'est un jeu qui se joue dans le noir intégral. Donc, il ne faut pas avoir peur du noir, il ne faut pas être phobique. Mais c'est un jeu qui se joue dans le noir. Les règles font une bande fond audio qui fait 10 minutes. Et c'est tout. Et le scénario, en fin de compte, il faut improviser un scénario. Mais comme ça se joue dans le noir, tu ne peux pas avoir de scénario écrit de 3 kilomètres. C'est un scénario qui va être improvisé. Donc, ça va être un jeu un peu sans préparation. Ça, ça a l'air incroyable. C'est un jeu. Et c'est un jeu qui est accessible parce que du coup, la mécanique est accessible pour les non-voyants et jouable aussi par les non-voyants et les voyants sont en fait d'égalité. Et dans ce jeu, les protagonistes sont non-voyants dans un univers où la lumière a disparu. Et comme eux sont non-voyants, ils sont plus à l'aise pour se déplacer dans l'obscurité que les gens qui ont vus et qui comptaient un peu sur ce sens-là pour se déplacer. En même temps, tu dis les payants, il fait 3 dollars. Oui, c'est ça. Ce n'est pas une grosse mise de fond. Allez-y, les gens. C'est une misère. Voilà, certes, c'est très court les règles, etc. Je ne vais pas les dévoiler parce que j'encourage vraiment à l'acheter pour découvrir les règles. Mais le système est simple et en même temps, c'est tout con. C'est typiquement le jeu où j'ai été jaloux en l'achetant de ne pas avoir eu cette idée-là de système de jeu pour le rendre accessible. tu vois. Oui, ça a l'air absolument génial. Mais c'est tout con mais c'est génial. Voilà, donc, mais les jeux de Guillaume Jantet de manière générale sont géniaux. Je ne saurais aussi conseiller Conan et Sonia contre les ninjas. Incroyable. Voilà, le titre parle tout ça. Non, je les vaux tous. Ça, c'est la pub pour les copains. mais voilà. Et dans mes jeux à moi, vous pouvez aller sur ma page. Oui, je l'ai affiché. Je l'ai affiché, donc, on verra. Je pense que quand je mettrai la vidéo sur YouTube, on verra ta page Itch et puis j'ai affiché régulièrement des trucs, donc, allez-y. Mais donc, j'y mets... philemon-marguerite.itch.io Ouais, ouais, ouais. ce pseudonyme qui vient du nom de mon personnage de jeu de rôle dans l'univers de la dernière liste. Bref. Je comprends. Donc, ouais, sur ma page, vous allez retrouver des jeux classiques qui sont parfois gratuits ou en pay what you can, donc, comme Denver, le dernier dinosaur, le journal d'un or, la promenade au cas de saison. Vous allez avoir des outils qui sont gratuits ou en pay what you give aussi, pay what you can, pay what you want, comme, donc, les background stories qui sont là pour créer du bac et du lien entre vos personnages avant une partie, ou aussi, encre, qui est un outil pour les meneurs, pour faire un état des cartes relationnelles et émotionnelles entre les différents personnages et PNJ pour aider à visualiser un peu une situation d'ensemble sur qui fait quoi, avec qui et comment. Donc, ça, c'est des outils. Il y en aura d'autres à venir. Et il y a Absinthe et Mandibule qui est payant. Alors, il est à 11 dollars. Ça fait moins en euros. C'est vrai. Pourquoi ce prix ? Parce que j'ai payé de ma poche un illustrateur qui est le technicien de la chaîne de Doctrize que certains parmi vous connaissent. Tout à fait. Voilà, il m'a fait quelques illustrations et j'ai décidé de le rémunérer au prix juste, c'est-à-dire le prix qu'il m'a non fait sans essayer de le négocier. Et du coup, le prix qui est là va me sert à rentabiliser le jeu. Et pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Et quand je dépasserai la rentabilité, ça me permettra aussi de commander d'autres illustrations. Et oui. Donc ça, ça permettra d'enrichir le jeu. Il y a eu quelques critiques, enfin, quelques chroniques qui ont été faites notamment par Indécent et par le blog JDR HeroList. Si vous êtes sur mes réseaux, vous allez sans doute voir les liens. Mais il y a un reproche qui a été fait et c'est un reproche dont je suis conscient. C'est que dans ce qui est proposé pour l'instant, il n'y a pas de scénario. et il y a peu de pistes pour faire un scénario. C'est parce que c'est mon premier projet de cette ampleur et je n'avais pas encore ma bonne vieille méthode ni le recul pour le faire. Enfin, ma bonne vieille, ma bonne récente méthode. Oui. Mais c'est en préparation et si vous achetez le jeu de base maintenant, vous aurez accès gratuitement au scénario et au supplément, etc. Là, les premiers suppléments qui arriveront dans quelques mois seront purement gratuits donc le prix ne coulera pas. Mais les prochains suppléments qui arriveront font grimper le prix du package. C'est-à-dire que si vous l'avez acheté à 11 euros, vous avez tous les suppléments gratos mais par contre, les gens qui l'achèteront à ce moment-là paieront peut-être 15, 20 dollars suivant la quantité de trucs. Voilà. Je comprends. Et un essai de modèle économique. bah oui. Je comprends. On t'attone, on essaye des choses. Je comprends tout à fait. Voilà. J'essaye d'être vertueux et éthique. C'est pas toujours facile. Non, ça c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Rien n'est simple. Bon, bah super. Est-ce que une dernière pub ou on a fait le tour ? Une dernière pub ? C'est une vraie question. C'est pour savoir si t'as rien oublié. Je réfléchis. Je peux faire du teasing avec mon histoire de oui-oui versus Predator ? Bien sûr, bien sûr, grave. D'ici quelques mois. Alors, d'ici quelques mois chez moi, c'est vague. Ça peut être deux ans. Ça va dépendre de la vitesse à laquelle j'abas le travail. C'est un teasing de fou. Sur deux ans, c'est un teasing de malade. Mais en fin de compte, je vous ai parlé du oui-versus Predator et de ma méthodologie. En fin de compte, ça aura vocation à être présenté dans des ateliers qui prendront parfois la forme de choses via Discord, sur Internet ou en présentiel, que ce soit dans des festivals ou dans des librairies. J'ai déjà eu une proposition d'une librairie renaise bien connue. Donc, il y aura peut-être des ateliers sur une journée ou une demi-journée. En tout cas, moi, je m'inscris. Moi, je veux être au courant de ce qui se passe pour Oui-oui versus Predator. Voilà. En fin de compte, je veux en être. Ces ateliers-là, ces ateliers-là, en fin de compte, présentons la méthodologie qui sera complète à ce moment-là et qui permettra à la fin de la journée de repartir avec un squelette de jeu de rôle. Ah, ça va être chouette. Ça va être chouette. Ça va être très chouette. Plein de projets chouettes. Bon. Voilà. C'est super. Parfait. Dans ce cas, je pense que ce qu'il faut te dire, c'est bon courage pour la suite parce que, ben voilà, ça prend du temps et de l'énergie. Hein ? Voilà, on sait. Oui, et puis, comme beaucoup d'auteurs, que ce soit dans le jeu de rôle ou pas dans le jeu de rôle, c'est pas un métier dont on peut givre à l'heure actuelle à part de rares exceptions. Oui. Donc, ben, le temps, c'est pas sur la journée où on travaille. On a un autre travail et on fait ça. C'est ça. On fait ça sur notre temps libre et parfois assez bénévolement, on va dire. ben écoute, en tout cas, voilà, bon courage pour la suite et, ben moi, il me tarde de voir la suite. Alors voilà, j'attendrai patiemment dans mon coin mais, mais je serai là quand même, je serai là. J'attendrai. je croise les doigts que ça fonctionne. Très bien. Eh bien, je te fais le gros bisou, je te remercie beaucoup d'avoir été là, d'avoir patiemment répondu à toutes mes questions. Ben, de rien. Je suis désolé parce que j'ai tendance à m'emballer et j'ai beaucoup, beaucoup parlé. Non, mais je pense que c'est... tous les auteurs invités. C'est le principe, en fait, on adore parler de ce qu'on fait et donc, ben voilà, on déborde toujours. Ne t'en fais pas. Il n'y a aucun problème. Très bien. Allez, gros bisous à tout le monde. Je vous dis au revoir. Je vous dis vite filer parce que c'est l'heure du goûter et ça, c'est extrêmement important. Allez, vite goûter. Gros bisous à tous et bon dimanche. Bonne soirée. Bonne soirée.